Donc, François Barnardel, ministre de la Sécurité publique, qui est accompagné de la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, qui est aussi ministre responsable de la région de l'Annaudière. L'Annaudière, qui était un des secteurs les plus touchés par le passage de débit vendredi dernier. On va tout de suite l'écouter. On a fait un peu le portrait de la situation avec les élus ce matin de la MRC, puis je prends quelques secondes juste pour vous donner un peu le portrait que j'ai fait ce week-end dans les médias, samedi, dimanche. Donc, présentement, municipalité touchée, on en a encore à peu près 34 sur 86 à son maximum le week-end dernier. Du côté des résidences touchées, inondées, il en resterait 38. On a monté jusqu'à près de 2300 pendant le week-end. Les résidences isolées, il en resterait à peu près 348 sur 1500 au pic du week-end dernier. Personnes évacuées, il en resterait 24, donc sur 464. Et on aurait toujours 53 routes touchées sur 169, son maximum durant le week-end. Donc, côté clients privés d'électricité, on a le retour à la normale de ce côté-là. L'MTQ est aux aguets aussi sur les principales routes du Québec, principalement l'autoroute 13. Pour votre information, si tout va bien, on devrait être capable de rouvrir l'autoroute 13 demain matin. Donc, les ingénieurs, les impôts, ils travaillent extrêmement fort pour être capables d'ouvrir cette infrastructure immense et important pour les automobilistes, les camionneurs et tout le monde. Voilà, je peux prendre vos questions si vous le souhaitez. Bonjour, Frédéric Arcan. La presse, ça vous a pris quand même cinq jours pour vous rendre sur le terrain. Vous avez les plans de s'être excusés de ne pas avoir été présentes durant le week-end. Qu'est-ce que vous avez dit? Bien, notre stratégie reste la même, que ce soit pour les feux de forêt de l'année passée, que ce soit pour les inondations de Baie-Saint-Paul. Quand une situation comme le week-end dernier arrive, la première chose pour moi, c'est d'être présent médiatiquement pour être capable de donner un peu le portrait. C'est ce qu'on a fait durant le week-end, samedi, dimanche. Puis la situation s'est grandement améliorée à partir de lundi. Donc, autant les équipes ont travail à faire. Puis pour moi, ce qui était important, c'est que les équipes de sécurité civile soient partie prenante des actions rapides avec les municipalités. C'est ce que les maires et mairesse m'ont confirmé ce matin. Puis de l'autre côté, on avait des partenaires immensément importants. Hydro-Québec, vous le savez, il y avait près de 400 personnes sur le terrain pour répondre aux clients qui étaient privés d'électricité. Puis de l'MTQ, de l'autre côté, l'MTMD, qui travaillait fortement aussi pour être capable de rouvrir, sinon de faire des voies temporaires, des hautes temporaires pour être capable de répondre aux personnes qui étaient isolées. Donc, notre stratégie est restée la même face aux enjeux majeurs des derniers mois. Puis si tu peux me permettre, François, tant Mme Lebel que je voyais, parce que les régions de la Naudière et de la Mauricie, et d'ailleurs, je veux offrir mes sympathies à l'octogénaire qui, malheureusement, est décédé du côté de la Mauricie, mais Mme Lebel était carrément sur le terrain avec les maires et les préfets. On a fait la même chose du côté de la Naudière ici, dès vendredi soir avec la préfète Mme Perrault. Là, on était en communication et avec les équipes de François et toute la députation de la Naudière. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas des images en continu sur nos réseaux sociaux qu'on n'a pas les deux pieds sur le terrain. Madame? Je sais de nouveau, les experts disent que les situations comme vous l'avez vu au Carcour-Laval, dans le stationnement qui était un véritable lac, ça va se produire de plus en plus parce que les inconstructures ne sont pas faites pour les tempêtes qu'on a maintenant tout compris. Vous savez, notre gouvernement, principalement André Laforêt, notre ministre responsable des Affaires municipales, a mis des sommes importantes au bénéfice des municipalités. Quand on parle de deux acronymes, le PRIMO et le TEC, c'est près de 5,6 milliards de dollars qui sont disponibles pour améliorer nos infrastructures. On est passé d'un déficit de maintien d'actifs pour ces infrastructures de 40 à 35 milliards dans les six dernières années. Donc, c'est immensément important. Il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot à faire, mais les sommes sont disponibles. Il y a aussi un plan climat de 500 millions qui a été mis en place, qui est disponible aussi pour les municipalités. De notre côté, du côté du MSP, pour l'érosion des berges et tout ça, on a investi 65 millions de dollars pour les principales municipalités qui en ont fait la demande suite aux dernières tempêtes qu'on a subies aussi. Donc, on met des sommes qui sont conséquentes. Maintenant, c'est aux municipalités aussi d'agir et d'aller chercher ces sommes pour eux. La question, parce que là, il y a une autre tempête tropicale, on ne connaît pas sa tempête officielle, mais elle pourrait s'emmener... Ah, c'est sûr que c'est extrêmement... Écoutez, je compatis. Je sais que c'est extrêmement, extrêmement dur et difficile pour beaucoup, 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 beaucoup de citoyens qui ont tout perdu, qui doivent faire appel à leurs assurances privées, qui, certains, ne répondaient pas. Je le disais ce week-end en entrevue. J'espère juste qu'on a mis plus de monde à profit du côté des assureurs pour être capables de répondre à la demande. Je pense que c'est Bénéva ce matin qui disait qu'on a eu autant de demandes qu'à la Caisse du Verglas. Voilà, voilà, près de 25 ans ou presque. Donc, voilà. Justement, sur la position, je le disais, M. Bonnard, qu'est-ce qui se passe avec le programme, justement, pour les ministres, le programme pour l'espèce financière? Il y a eu combien de réclamations? Est-ce qu'il y a présent? Est-ce qu'il y a des réponses? Bien, notre programme, comme d'habitude, suite aux tempêtes de l'année passée, suite aux feux de forêt, notre programme général d'assistance financière, l'arrêté ministériel, je l'ai signé en début de semaine. Donc, il est disponible sur le site Internet du ministère de la Sécurité publique. Il est beaucoup plus simple à répondre, à remplir. Les temps de réponse aussi de la part de notre ministère ont été énormément améliorés. Je ne veux pas me tromper, mais je vais vous dire, plus ou moins 700 mardis, personne n'avait donc rempli le formulaire pour faire une demande. Je le disais aussi du côté des municipalités, toutes les dépenses extraordinaires engendrées par la tempête du week-end vont être aussi remboursées par notre ministère. Donc, on fait tout à notre pouvoir pour accompagner les résidents touchés par des débordements de rivières, glissements de terrain. Glissements de terrain, je ne voulais pas mentionner tantôt, mais on était à 120 glissements de terrain répertoriés hier à 15h30. C'est difficile d'évaluer. Ça dépend des dommages qui ont été causés. Là-dessus, il y a toute une fourchette, une balise, il y a des fourchettes de remboursement de prix selon les dommages. On a fait le tour. C'est un peu la démarche que je fais à chaque fois quand il arrive une situation comme on l'a connue avec les pluies importantes du week-end. Est-ce qu'il y a des choses, des matières à améliorer? Comment on répond assez rapidement du côté de la Sécurité civile pour accompagner, aller accompagner les maires et mairesse? Comment la SQ a travaillé? Comment la santé publique peut être interpellée aussi dans ce cas-ci? Parce que la majorité des maires et mairesse ont mis des mesures d'urgence, ont déclaré les mesures d'urgence aussi dans leur municipalité. Comment Hydro-Québec a travaillé? Comment l'MTQ, l'MTMD aussi a travaillé pour les indications ouverture, fermeture de route. Donc, c'est un peu le constat de tout ça qu'on a fait ensemble. Puis grâce aux yeux aux oreilles de Caroline et de Louis-Charles, on est capable de prendre position aussi. Puis de voir, comme je le mentionnais dans l'entrée de jeu, la situation quand même, malgré la catastrophe, la gravité et le pourcentage, le nombre de millimètres de pluie qui a tombé, la situation s'était grandement améliorée depuis lundi. Et qu'on a une municipalité dans la Naudière en accès au programme d'âge? Bien, tous ceux, bien, il y en a plusieurs. Je le disais tantôt, présentement, il y en a encore 34. On en a eu jusqu'à 86. Donc, dans l'arrêté ministériel, on a un certain nombre de municipalités qui sont mentionnées. Puis je le dis, hier, j'avais des coups de téléphone pour certains élus qui me disaient, François, ma ville a été touchée aussi. Si on doit ajouter d'autres villes aux municipalités, on va le faire pour ceux qui ont été touchés. Oui, 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 bien, écoutez, c'est un pouvoir qu'ils ont, qui est immensément important. On l'a changé aussi dans la dernière loi que j'ai adoptée. On est à l'urgence locale. Je n'ai plus à la signer, ce qui est beaucoup plus simple et plus facile administrativement. L'état d'urgence, maintenant, est sur 10 jours et non 5 jours. Donc, c'est un outil qui est important pour les municipalités qu'ils ont à utiliser quand c'est urgent de le faire. Que message devait envoyer aux gens qui, peut-être, dans deux semaines, dans trois semaines, dans un mois, vont revivre la même situation? On l'a vécu au printemps, là. Vous savez, on vit des situations climatiques extrêmement difficiles. On a connu 2017, on a connu encore plus fort 2019, on a connu Baie-Saint-Paul et d'autres municipalités l'année passée. On a perdu malheureusement deux pompiers. Les feux de forêt qui nous ont touchés pendant presque six semaines, puis des pluies records, là, qu'on ne peut même pas s'imaginer, de 150 à 200 millimètres de pluie, oui, ils risquent, on le disait tantôt, ils risquent encore de tomber de la pluie durant le week-end. Je sais que c'est difficile, là. Puis je sais que mes paroles... Mes paroles sont ce qu'elles sont, mais je dis aux gens qu'on compatit, on est avec eux. Il y a des programmes, comme j'ai mentionné, qui sont importants du cadre d'un PGRL, puis de l'autre côté, les assurances privées qui ont leur rôle aussi à jouer. Puis je le dis très respectueusement aux assureurs privés, soyez présents, répondez, mettez des effectifs additionnels parce que les gens ont besoin de réponses, ont besoin de parler à quelqu'un. Donc il faut absolument qu'on soit capable de répondre activement, forcément, pour que ces gens puissent avoir des réponses rapidement.